Théorie, donc vous êtes un expert de web, vous occupez des habits clients, des habits consommateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous nous rappelez un petit peu ça ? Je pense qu'on est effectivement dans le mouvement actuel, à savoir le consommateur qui veut des preuves et puis des promesses. Donc on a discuté de sujets vraiment intéressants, on se rend compte qu'aujourd'hui les offres sont de plus en plus larges, la concurrence est de plus en plus large. On parlait tout à l'heure d'honneur, on se rend compte que tout le monde fait tout. Donc c'est de plus en plus difficile quand tout le monde fait tout de savoir à qui on doit faire confiance. Alors je suis tout à fait d'accord, dans un monde merveilleux, on donne sa confiance et puis on verra après. Mais dans le monde d'aujourd'hui, quand il manque déjà de l'argent à un foyer traditionnel pour vivre confortablement, il n'a pas le droit de se tromper. Donc il n'a pas le droit de donner sa confiance à la mauvaise personne. Donc nous on recentre simplement le débat en apportant aux entreprises qui font correctement leur travail, quel que soit le domaine d'activité, la possibilité de donner la parole à des consommateurs qui sont vraiment des consommateurs. Et alors comment ça se passe ? Vous identifiez des consommateurs et après, en fait, seuls les consommateurs autorisés à donner leur avis peuvent donner leur avis. Alors en deux mots, on est la seule entreprise d'Europe à avoir ce qu'on appelle la robustesse du vrai. Donc on a effectivement la certification ISO. Et la certification ISO nous impose 350 points de contrôle. C'est beaucoup, c'est même effectivement contraignant à notre niveau. Mais ça nous permet d'avoir la certitude, effectivement, qu'un avis de consommateur est bien un avis de consommateur. On n'a plus à faire un livre d'or où dans l'absolu, je mets simplement les commentaires qui me conviennent et j'enlève dans l'absolu ce qui ne me convient pas. Un consommateur qui recherche un produit, que ce soit un vidéoprojecteur ou une solution de vidéosurveillance, c'est très bien. Il va dépenser de l'argent, sauf que peut-être le jour où la maison brûle, le détecteur ne se sera pas mis en doute. Et dans l'absolu, il aura fait une dépense et il n'aura plus sa maison pour autant. Alors que si, effectivement, il peut lire des avis de consommateurs qui disent « j'ai bien utilisé le produit et parce que le produit a bien fonctionné, j'ai pu sauver ma maison », ça, c'est un impact. Est-ce à dire que dans ces avis consommateurs, on ne les modérait pas ? On ne les modère pas, absolument pas. Donc, en fait, c'est vraiment le consommateur qui ne donne qu'un avis. Parce que l'avis consommateur, ce n'est pas une vérité, c'est un avis. C'est un avis. Mais on ne les modérait pas, non ? Alors, on ne le modère pas à partir du moment où l'avis est cohérent. C'est-à-dire que si, effectivement, la personne donne une note de zéro sur un délai de livraison qui a été respecté, on intervient pour simplement dire au consommateur que, quelque part, il est allé un peu loin dans sa démarche. Ce n'est pas parce que je suis mécontent de vous sur le travail final que, par exemple, j'ai le droit de dire que vous n'avez pas respecté un délai, si, contractuellement, le délai a été respecté. Donc, vous le modérez si, jamais, le consommateur ne dit quelque chose qui n'est pas vrai ? Non, moi, je dirais, on retrace la véracité de la situation. Et comment ça se présente physiquement sur le site web ? C'est-à-dire, il y a, par exemple, l'avis du consommateur qui dit « je ne suis pas content pour le délai de livraison ». Et ensuite, il y a une réponse de votre part qui dit « nous, on a constaté que le délai de livraison avait été respecté » ou alors, carrément, vous l'a enlevé ? Alors, dans la démarche, effectivement, du bouche-à-oreille et de l'industrialisation du bouche-à-oreille, et effectivement, de cette robustesse du vrai, on fonctionne sur cinq critères. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on ne recommande pas un produit, on travaille essentiellement sur deux ou cinq critères. Donc, nous, on fait déjà, au travers de notre cellule R&D, on va contacter un panel représentatif de consommateurs pour savoir les raisons pour lesquelles ils ont consommé ou n'ont pas consommé. À partir du moment où on a cette base-là, le client qui a consommé le produit, qui a, par exemple, acheté un vidéoprojecteur, va dire « ben voilà, au niveau du confort du produit, au niveau de l'autonomie du produit, au niveau du rapport qualité-prix, voilà les notes que je donne. » Ça, c'est un avis, mais ce n'est pas un commentaire. Ça, c'est un avis. Et après, il va encore pouvoir donner un commentaire, et on va utiliser ce commentaire pour créer, effectivement, un site Internet à l'entreprise et lui permettre d'avoir un référencement naturel qui soit positif sur le web. Parce que c'est bien d'avoir de belles positions et d'avoir de beaux produits, mais encore, faut-il être visible. Donc, on va se servir du contenu des commentaires pour avoir un référencement de qualité. Mais c'est sans les mettre tous, donc ? On les met tous. D'accord. Ce qu'on enlève ou ce qu'on enlève même pas, c'est là où on intervient, entre guillemets, parce que c'est le mot juste, c'est si, effectivement, un consommateur est allé trop loin dans sa fougue. Je maintiens, je reprends l'exemple de la livraison. Si, dans l'absolu, le professionnel, je prends l'exemple d'une piscine, il a promis une livraison au 31 mai, ou au 30 mai, ou au 30 juin, qu'importe la date, à partir du moment où le délai a été respecté, je ne peux pas mettre un zéro à l'entreprise. Donc, on propose ce moment-là, on l'appelle et on échange avec lui. D'accord. Et dans 99% des cas, le client revient à la raison et dit « je ne suis pas content » parce que le vidéoprojecteur, il n'a aucune luminosité. Par contre, c'est vrai que l'autonomie est bonne. On m'avait dit 4 heures sur la boîte. Il dure véritablement 4 heures. Ok, je revois. Donc, on renvoie un questionnaire au client. D'accord. Et sur ce deuxième questionnaire, le client revient à la raison et remet, effectivement, les choses à sa juste place. Alors, ok. Ça permet deux choses. Ça permet à l'entreprise de vraiment se corriger sur le point du problème. On prend l'exemple d'une auto-école. On a, par exemple, effectivement, un commentaire important sur une auto-école où, effectivement, tous les élèves disent « La qualité de vos chaises ne nous permet pas de rester installés deux heures. » C'est insupportable. Donc, il y a un buzz négatif qui était en train de se générer sur une auto-école alors qu'ils étaient très contents et très satisfaits de la démagogie et de la pédagogie, effectivement, des professeurs. Mais ils ne pouvaient pas rester assis. Mais jamais l'auto-école ne se serait rendue compte de ça. C'est positiver, positiver, quelque chose de négatif. C'est trouver des solutions et corriger les problèmes de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous donner un premier conseil, puisque vous travaillez sur les avis consommateurs et sur les commentaires, quand on va sur un site web, comment est-ce qu'on peut détecter que les avis sont plutôt bons ou plutôt bien gérés sur ce site ? Je sais que j'ai noté dans votre étude quelque chose sur la chronologie. Vous disiez que lorsque l'on voit que la chronologie des commentaires et des avis est cohérente, généralement, c'est que... L'un des premiers points, c'est qu'il y a du volume. Il faut de la volumétrie, il faut une représentativité pour que ça veuille dire quelque chose. Un avis sur un produit, dans l'absolu, ça ne donne aucune notion de rien du tout. Le deuxième élément, c'est effectivement la récurrence et la régularité des avis. Si le dernier avis date de juillet 2013, dans l'absolu, je n'ai pas donné un avis sur le dernier produit en vigueur. Donc moi, quand je commande le produit, j'ai un avis qui ne correspond pas à la dernière solution proposée de l'entreprise. Donc il faut du volume, il faut effectivement de la régularité et après, dans l'idéal, il faut une certification ISO pour être certain que l'avis est réellement un avis, j'irais, certifié et authentifié. Il existe une certification ISO sur le produit ? Totalement. Celle que nous avons. Ok. Alors, comment vous faites ? Moi, j'ai une question, c'est comment vous faites pour être sûr que votre utilisateur est un véritable utilisateur ? Alors, on a 350 points de contrôle qui nous sont imposés par la certification ISO, dont un point qui est relativement parlant, c'est le contrôle des factures. Donc par exemple, quelqu'un qui achète un produit, il achète une piscine, on va demander au client la facture et on va demander à l'entreprise la facture. Et on va bien évidemment rapprocher les deux. Et on va déjà se rendre compte par cet élément-là que, j'irais, outre la personne qui fait un faux, et ça reste quand même un délit pénal, notamment pour l'entreprise, parce qu'il truque sa fiscalité, donc ça commence à générer une problématique relativement lourde pour un avis. Et le client, quel est l'intérêt qu'il a à faire un faux pour mettre effectivement un commentaire ? Donc ça, c'est un des points importants. On a aussi des contrôles par le biais de clients mystères qui viennent encore renforcer, gérer l'approche que l'on a au travers des factures. Et quand vous agrégez ces 350 points de contrôle, même si effectivement le mot absolu, gérer, n'existe pas et la perfection n'existe pas, on arrive effectivement sur une fiabilité qui l'est presque. C'est de toute façon un travail lourd et important. Ah, c'est d'accord. Marilyn, est-ce que tu utilises, est-ce que vous utilisez chez Nailing ce type de retour, on va dire, dans un premier temps, avant de parler d'un avis consommateur mis sur le web, comment est-ce que vous gérez ces retours clients ? Alors moi, je trouve que les avis sur le web sont hyper enrichissants, surtout pour des sociétés comme nous qui ne vendent pas en direct. On passe par un réseau de distribution, donc on n'a pas tous les jours notre utilisateur au téléphone. On en a un certain nombre. C'est important pour nous d'avoir un retour, d'apprendre des choses. Alors, quand c'est positif, on est content et on se félicite, mais comme tout à l'heure, l'exemple qui était donné, un point négatif, ce n'est pas un point négatif dans l'absolu, ça demande de correction, de changer certaines choses. Et donc, on s'attache à ça. C'est vraiment une soupe d'enrichissement. C'est une création d'interactivité, en fait. Tout à fait. Pourquoi vous êtes plus contents, mais pourquoi vous êtes plus contents et creuser la problématique pour voir ce qui peut être vrai et un point améliorer. Et un point améliorer. C'est ce positif. Vous pouvez travailler aussi sur cet aspect ? Absolument. Ou même, dans certains cas, être inscrit sur des forums spécialisés pour pouvoir interagir avec les gens qui utilisent le vidéoprojecteur. Parce que certains se posent des questions et ils n'ont pas forcément des réponses sur le site web de l'entreprise. Donc, on les aide. Donc, là, c'est quelque chose d'affiché, une Vitec internationale pour la parole au nom du Vitec. Ce n'est pas le faux avis de consommateur. Non, on ne fait pas du tout. Et je sais qu'il y a des gens qui font, mais ce n'est pas sans service que de faire ça. Parce que je pense qu'au final, les gens qui vont utiliser vos produits, si vous comptez en finir par ça en mode, donc ça ne durera pas longtemps. Nous, on travaille sur le long terme. Donc, si vous faites du court terme, peut-être on peut bluffer l'utilisateur en faisant des faux avis, des choses comme ça. Mais sur le long terme, avec une stratégie à long terme, ça marche. Là, on a parlé des consommateurs, des gens qui consultent. Quel conseil, quelques conseils, un ou deux ou trois, vous pourriez donner à une entreprise qui a un site web, qui a éventuellement un site web marchand et qui voudrait faire quelque chose de bien pour ses avis consommateurs ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Sans ne parler que nous, parce qu'on a cette particularité, certainement cette chance, parce que c'est peut-être la chance d'avoir compris effectivement très tôt, puisque ça fait plus de cinq ans qu'on s'intéresse au marché des avis clients et qu'on est les seuls effectivement à avoir poussé la démarche aussi loin, parce qu'on a vite compris que le problème, ou je dirais le défaut des avis clients, ce sont les faux avis. Alors, je comprends effectivement toutes les personnes qui ont des discours très intéressants à dire, mais nous, on a une politique de long terme, mais je le respecte. Mais néanmoins, tout le monde le dit. La différence entre un escroc et un voleur, c'est que l'escroc, la femme lui serrait la main. Donc, il a toujours un discours positif. Et il s'exprime toujours très bien. Et il dit toujours, moi, je fais correctement les choses. Donc, en fait, vous préconisez le contrôle, c'est ça surtout ? Ah, on préconise le contrôle, oui. On reste... Voilà, aujourd'hui, le consommateur ne peut pas se tromper, c'est des sommes importants. Je pense qu'un projet vidéo-surveillance pour une maison ou un beau vidéoprojecteur, c'est une dépense, parce qu'il y a le vidéoprojecteur, il y a la petite enceinte, comme on l'a dit, il y a l'écran qu'on doit mettre en complément. Donc, au final, une installation, ce n'est pas simplement le prix du vidéoprojecteur, alors c'est peut-être la lampe qu'il faudra changer pour passer un certain temps. Donc, on se retrouve dans des schémas où les dépenses sont importantes. Donc, il faut vraiment faire attention. Sur un forum, on n'aura jamais la certitude que la personne qui dit « je suis satisfait » n'est pas quelqu'un payé par l'entreprise pour dire « je suis satisfait » et tout fonctionne bien. Et je respecte les entreprises qui font correctement leur travail, mais si elles le font correctement, qu'elles n'aient pas peur de le prouver au travers d'une démarche certifiée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que le consommateur veut. 9 consommateurs sur 10 consultent des amis clients avant, effectivement, de passer à un acte d'achat. Toutes les études de demain. Cette norme qui existe sur les amis des consommateurs, comment est-ce qu'on peut la reconnaître sur un site web ? Il y a un label, un logo ? Certification ISO. Certification ISO, un acte consommateur. Voilà. À partir du moment où vous avez la certification ISO, vous avez la certitude d'avoir 350 points de contrôle sur le fait que la personne qui donne un commentaire est bien utilisataire. Moi, je suis ravi, effectivement, si demain j'ai 100 personnes qui utilisent des produits de vidéosurveillance, si je sais, madame prenez un excellent exemple sur effectivement ces enfants, si je sais que demain j'achète une solution de vidéosurveillance pour protéger mon fils, je vais vraiment être sûr que le jour où elle me soit utile, parce qu'elle ne servira peut-être qu'une fois. Il n'y a peut-être qu'une fois où la maison va effectivement prendre feu, ou il n'y a peut-être qu'une fois où un malotru va rentrer dans la maison. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est plus grave encore que d'avoir mal dépensé son argent. Est-ce que vous savez combien de sociétés ou de citoyens marchands en France sont certifiées sur cette plan ? Est-ce que vous avez des idées de volumétrie, de chiffres ? Ça fait combien de temps que vous êtes certifiés ? Nous, ça fait 5 ans. On a 1500 enseignes à aujourd'hui. On a démarré notre démarche par le marché de l'immobilier. Donc, on s'est très tôt intéressé à ça parce que c'est effectivement une démarche centrale, notamment le monde des artisans. Et on est sur ce qu'on appelle des dépenses anxiogènes, à des sommes qui sont importantes. Donc, les clients au départ se sont beaucoup développés, notamment par le biais de TripAdvisor sans les citer, mais sur des dépenses qui n'en sont pas. Si demain, vous trompez de restaurant pour une pizza et pour gérer un café, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dramatique. Si vous trompez effectivement d'artisans pour le piscine ou pour un chauffage, ou si vous trompez sur une installation d'alarme pour une surveillance, les conséquences financières sont bien plus lourdes et les montants en jeu sont bien plus importantes. Donc, il n'y a pas aujourd'hui suffisamment d'enseignes à gérer qui le font. Parce que la démarche est quand même neuve, les avis clients se sont vraiment développés à côté de 2007. Le phénomène a explosé et on se rend réellement compte car aujourd'hui, les entreprises maintenant s'y intéressent. On est dans l'ère du Web 2.0, les choses ont évolué. Ce n'est pas si vieux que ça, Facebook a 10 ans. Quand on y réfléchit, en moins de 10 ans, si Facebook était un pays, ce serait le pays le plus peuplé du monde. Et 10 ans, ce n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas, je dirais, un délai carrément. Ok. C'est intéressant à prendre en compte. Marie-Claude, un petit mot de conclusion avant d'allumer. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada